Alors bonjour à tous, ces derniers jours notre attention s'est portée sur la coupe du monde d'échecs mais en même temps se déroulait le championnat de France d'échecs et la finale s'est jouée aujourd'hui entre Yannick Godzoli et Romain Édouard et je vous propose de revenir sur cette confrontation pour le titre de champion de France Alors dans cette partie Yannick Godzoli a les blancs et il ouvre avec le pion d'âme, D4 cavalier F6 la réponse de Romain Édouard, cavalier F3, E6, C4, B6 Alors déjà dans cette ouverture on voit une lutte pour le contrôle de la case E4 les blancs ont déjà mis deux pions vers le centre, le pion C4 et le pion D4 qui ont une vocation centrale le pion D4 occupe le centre et contrôle la case centrale E5 et le pion C4 contrôle la case centrale D5 il ne reste plus qu'au blanc de pouvoir jouer E4 mais évidemment le cavalier F6 surveille et B6 est joué dans l'intention de mettre le fou en B7 pour doubler la surveillance de E4 et si cavalier C3 arrive pour essayer d'armer la poussée E4 le fouet F8 peut se mêler à la bataille des cases blanches alors que c'est un fou de case noire en venant attaquer et clouer ce cavalier en C3 donc il y a une lutte pour le contrôle de la case centrale E4 Alors Yannick Godzoli ici joue G3 un peu à la manière d'une catalane il a mis ses pions en C4 et D4 et veut mettre son fou en Fianqueto en G2 fou B7, fou G2 et là j'attire votre attention sur ce duel à distance des fous de cases blanches le fou G2 contre le fou B7 c'est une donnée très importante dans cette partie et dans cette ouverture ce vis-à-vis des fous de cases blanches j'avais lu, je ne sais plus de qui c'était mais j'avais lu une remarque d'un grand maître qui expliquait que dans ce type de position ce vis-à-vis était en défaveur du fou B7 parce que le fou G2 il va réussir à être protégé notamment après petit roc alors que le fou B7 c'est plus compliqué bon bien sûr on peut le protéger par Dame C8 par un petit pas de côté de la Dame mais souvent le fou B7 demeure sans protection par rapport au fou G2 et on va voir que cette donnée est importante dans l'ouverture les noirs jouent fou E7 petit roc petit roc et là le coup de Yannick Godzoli qui a un coup thématique dans ce type de position n'est pas du tout intuitif si on ne connait pas, c'est compliqué de trouver un tel coup il va jouer ici le coup D5 on pourrait plutôt s'attendre à un coup de développement du style cavalier C3 ou Tour 1 mais là non, D5 on avance le pion sur l'une des cases les mieux protégées par les noirs parce que les noirs ils sont capables de prendre trois fois le pion D5 alors que les blancs ne défendent que deux fois alors où est l'idée des blancs ? l'idée des blancs tient dans le vis-à-vis des fou de cases blanches regardez pion prend D5 et là cavalier H4 on a donné un pion on met le cavalier au bord de l'échiquier mais on dévoile le vis-à-vis des fou de cases blanches maintenant le pion D5 est attaqué trois fois c'est lui qui est maintenant attaqué plus de fois qu'il n'a deux défenses trois attaques pour deux défenses le pion D5 est en danger et en même temps le cavalier H4 il s'est mis au bord mais c'est pour mieux rebondir pour mieux revenir en jeu notamment sur la case F5 une excellente case qui permet de presser le fourne 7 mais le cavalier mettra également une pression sur G7 c'est très intéressant alors face à ces deux idées finalement de reprendre de récupérer le pion D5 et de venir en F5 Romain Édouard va choisir de consolider le pion D5 par le coup C6 s'il avait joué par exemple G6 pour interdire la case F5 alors les blancs reprennent en D5 et ce pion en D5 gêne énormément les noirs ils ne peuvent pas développer le calant C6 le fou B7 est muselé pas question d'attaquer le pion D5 maintenant par C6 parce que le pion D5 va continuer sa route jouer D6 attaquer le fou qui est enfermé qui est coincé donc dans cette position il est habituel de jouer C6 et de ne pas jouer G6 les noirs n'acceptent pas que les blancs puissent récupérer le pion D5 et s'installer comme ça en D5 donc C6 est joué prise en D5 cavalier prend D5 et maintenant cavalier F5 arrive et voyez ce cavalier la pression sur le fou de case noire et dès que le pion E2 viendra en E4 la dame D1 peut aussi viser l'arrivée en G4 pour attaquer G7 conjointement avec le cavalier c'est une très bonne case pour le cavalier alors on va se dire oui mais le cavalier peut être délogé il peut être chassé par G6 qui ne s'est pas joué dans la partie 1 c'est le retrait cavalier C7 qui a été joué alors si les noirs avaient joué G6 déjà vous êtes familier sur la chaîne au jeu de couleurs et le cavalier a la possibilité de prendre le fou de case noire pour ne laisser au blanc que l'unique fou de case noire dans la position alors même que le coup G6 affaiblit les cases noires de l'aile roi ouvre les diagonales noires c'est déjà une compensation mais on n'est même pas obligé de prendre le fou tout de suite on peut intercaler le coup E4 c'est bien joué parce que si les noirs prennent le cavalier on prend l'autre et le roc noir est totalement brisé et si le cavalier recule maintenant on peut prendre le fou de case noire par exemple développer le fou en H6 jouer cavalier C3 et on voit que dans cette position les blancs ont une excellente compensation pour le pion en moins ils sont mieux développés ils ont la paire de fou les cases noires sont faibles au niveau du roi donc ça va sécuriser quand même l'abri du roi donc dans la position Romain-Édouard choisit de mettre son cahier en C7 et E4 arrive alors E4 est joué contre les D5 bien sûr mais pour libérer l'accès à la dame l'accès à la cage G4 pour se porter contre le roi noir D5 est joué cavalier C3 vous voyez si les noirs prennent en E4 comme ça et bien c'est ce que je vous disais dame G4 et si les noirs là on menace mate si les noirs jouent fou F6 par exemple la tour peut venir en D1 sous protection de la dame le pion E4 va tomber le fou pourra venir en H6 les blancs vont récupérer le pion 4 bon ils auront toujours un pion de moins mais ils auront un développement et une attaque donc dans la position les noirs ne prennent pas Romain Edouard ne le prend pas et il joue fou F6 tour E1 et là c'est compliqué pour savoir comment se développer pour les noirs ils ont décidé de jouer fou C8 pour essayer d'éliminer le cavalier en F5 le cavalier qui fait planer trop de menaces si les noirs prennent le cavalier en C3 pour ensuite essayer de prendre en E4 c'est une variante qui est fausse pour les noirs mais c'est amusant pour vous montrer tout le potentiel du développement et du dynamisme des blancs par exemple je vous montre la variante sur fou prend pion prend pion prend dame G4 on menace mast sur dame F6 fou prend E4 vous voyez le cavalier la dame la paire de fous en direction aussi du petit roc par exemple si la dame se goinfre et vient prendre en C3 on peut jouer fou D2 si la dame prend le fou il y a mate donc elle ne peut pas être déviée elle vient en F6 on vient en G5 attaquer la dame qui vient en E5 toujours pour protéger G7 parce que sur G6 il y aurait cavalier E7 la forchette royale dame E5 mais là c'est sous le vis-à-vis de la dame toutes les pièces blanches sont au combat alors qu'on voit bien que les pièces noires ne sont pas développées ne sont pas mobilisées là on peut jouer cavalier E7 échec roi H8 fou prend H7 la tour attaque la dame on a retiré le pion H7 la dame blanche cherchera à se mettre sur la colonne H c'est une catastrophe pour les noirs c'est pour vous montrer en fait tout ce potentiel ici c'est le des blancs c'est à dire que l'échange du fou contre le cavalier des noirs retirerait le principal défenseur du petit roc donc les noirs ont du mal à le faire la présence du cavalier en F5 avec l'arrivée de la dame G4 fait peser pas mal de choses donc les noirs ne peuvent pas ouvrir la position comme ça c'est pas évident cette position pour les noirs pas du tout donc ils ont joué fou C8 dame F3 comme ça fou prend cavalier on reprend de la dame tour E8 fou F4 alors maintenant fou prend cavalier on ne pourrait pas reprendre de la dame mais on pourrait intercaler fou prend cavalier C7 D4 a été joué par Romain Edouard on pourrait jouer tour AD1 pour clouer ce pion D mais Yannick Godzoli a choisi E5 il laisse le calier C3 pour contre-attaquer sur le fou en F6 alors le calier en F5 n'est plus protégé il y a fou prend cavalier et là ça va provoquer une succession d'échanges les noirs prêts viennent de prendre le cavalier mais on prend le fou évidemment il y a eu l'échange des tours tour prend échec tour prend le cavalier vient en E6 alors pourquoi ? si les noirs prennent le calier en C3 il y a un problème de mat du couloir pour les noirs parce que nous on peut prendre le cavalier et la dame ne peut pas reprendre à cause du mat en même temps le fou en F5 est sans défense et si la dame vient en C8 on prend le fou en F5 la dame ne peut toujours pas prendre à cause du mat donc dans la position le cavalier est venu en E6 fou prend Kdb8 tour prend dame prend F5 pion prend C3 je vous l'ai dit ça déménage il y a une succession d'échanges dame prend F6 dame prend pion prend fou prend C6 tout déménage tour C8 fou D7 tour prend C3 fou prend pion prend tour prend alors qu'il y avait une grosse tension sur l'échiquier avec des menaces d'attaque sur le roi finalement les noirs ont réalisé une succession d'échanges les noirs et les blancs d'ailleurs et se sont mis d'accord pour rentrer dans cette finale de tour finale de tour qui selon mes conceptions mes notions dans ce type de finale devrait plutôt favoriser les noirs pourquoi ? parce que bon là les noirs ils ont joué roi F7 déjà c'est normal ils s'attaquent la tour contre la case E7 pour éviter que la tour rentre protège le pion F6 donc la tour revient en E2 et pourquoi j'étais en train de dire que cette finale selon mes notions favorise les noirs parce qu'il y a un pion isolé A2 qui peut être prépensible et surtout une majorité de pions à l'aile dame de deux pions contraints qui peut se mobiliser et essayer de créer un pion passé éloigné alors que le roi noir avec les pions F et H sont là pour essayer de contenir la majorité de pions à l'aile roi donc cette position j'aurais tendance à penser qu'elle est légèrement favorable pour les noirs et B5 a été joué par Romain Edouard tour B2 attaque le pion donc A6 pour défendre G4 ici il faut comprendre que les joueurs n'ont plus beaucoup de temps maintenant ça joue avec quelques minutes à la pendule et Romain Edouard va centraliser son roi il va faire participer son roi à la bataille ce qui est souvent une bonne idée dans les finales il va jouer roi E6 roi D5 il va essayer de rentrer je crois qu'il a même été en D4 après je ne me souviens plus trop mais en tout cas il active son roi le problème c'est que cette activation du roi finalement elle va s'avérer un peu stérile et il va devoir revenir après dans son camp donc ça ne va pas très bien marcher son activation du roi ici qu'est-ce qu'il aurait pu jouer d'autre il aurait pu jouer tour C4 pour questionner le piong4 pour demander une protection par exemple F3 pour ensuite jouer B4 je ne sais pas roi F2 A5 qui essayait d'évoluer comme ça avec sa majorité mais les blancs vont essayer aussi d'évoluer ce n'est pas tour C4 qui a été joué c'est donc roi E6 roi G2 roi D5 H4 tour A3 F3 roi D4 roi G3 et là regardez le problème de Romain Édouard il a mis le roi en D4 mais c'est quoi la suite de l'infiltration certes le roi peut venir en C3 ce qui ne s'est pas joué dans la partie mais c'est vrai que le roi peut venir en C3 mais la tour peut venir en F2 et finalement le roi ne peut pas accéder à la case B3 il ne peut pas accéder à la case B2 alors il va falloir jouer B4 A5 A4 B3 certainement pour essayer de créer de générer un pion passé mais les blancs peuvent faire exactement la même chose avec G5 prise prise et avancer le pion F avec la tour en F1 qui va propulser le pion F donc finalement l'activation du roi noir a peut-être perdu du temps par rapport à la mobilisation de la majorité de pion les lames bon c'est pas facile surtout qu'il n'y a pas beaucoup de temps et en plus dans ces finales c'est pas si facile de trouver les subtilités dans la position je vous l'ai dit c'est pas roi C3 qui a été joué finalement Romain Édouard s'inquiète de l'évolution de cette majorité de pions de cette possibilité de jouer G5 pour supprimer l'opion F et avancer l'opion F après et il va revenir en E5 et quand il va jouer Roi E5 je crois qu'il n'a plus qu'une quinzaine de secondes alors ils ont un incrément les deux joueurs ils n'ont qu'à des secondes qui se rajoutent à chaque coup joué mais ça veut dire que maintenant il ne peut plus réfléchir il joue à tempo Yannick Gonzoli n'a pas beaucoup de temps mais il en a un peu plus il a quelques minutes Tour E2 échec Roi D6 et G5 prise prise et finalement dans ce duel de majorité de pions majorité à l'aile dame contre majorité à l'aura c'est les blancs qui ont obtenu les premiers un pion passé le pion F il n'y a pas d'autre pion passé sur l'échec je vous rappelle qu'un pion passé la définition d'un pion passé aux échecs c'est un pion qui ne peut plus être entravé dans sa marche à promotion par un autre pion ni sur la même colonne ni sur les colonnes adjacentes donc il n'y a plus de pion noir pour gêner la progression du pion F alors Romain-Edouard joue B4 mais vous voyez l'activation de cette majorité à l'aile dame elle a pris du retard par rapport aux errements du roi noir roi G4 A5 F4 alors on pourrait essayer de jouer A4 pour jouer B3 mais B3 a été joué tout de suite par Romain-Edouard prise en B3 tour prend B3 et ici il faut comprendre qu'il n'y a plus beaucoup de temps et Yannick Godzoli il joue tour E5 quand on met l'analyse sur l'ordinateur l'ordinateur trouve un coup totalement gagnant avec tour D2 échec c'est compliqué de savoir pourquoi mais on va regarder quand même l'idée c'est de jouer tour D2 échec et après d'essayer de rebasculer sur la colonne H par tour H2 regardez si on commençait par tour H2 pour attaquer H7 l'idée c'est d'arriver notamment en A7 de prendre un H7 et revenir pour contenir le pion passé des noirs le pion passé A et après évoluer avec les deux pions passé liés mais si on joue tour H2 tout de suite les noirs peuvent protéger par tour B7 tour H6 échec roi C5 et quand la tour se met derrière le pion passé c'est souvent une bonne stratégie de se mettre derrière un pion passé adverse le roi peut venir en B5 attaquer la tour et protéger le pion et donc dans la position si on joue tour D2 échec ce qui est intéressant c'est que là on questionne le roi soit il s'en va en C6 pour aider le pion mais du coup il s'écarte de l'avancement du pion F et donc il ne pourra pas gêner la promotion du pion F soit il vient en E6 pour essayer de revenir un peu sur la colonne F et gêner le pion F mais là maintenant tour H2 est gagnant attaque H7 sur tour B7 on passe en H6 roi D5 en A6 comme le roi a une colonne de retard il ne peut plus venir en B5 maintenant donc on peut jouer tour B5 mais tour A7 et le pion H va tomber la tour blanche pourra revenir gérer le pion A et les blancs disposeront de deux pions passés liés et là les non-grins seront incapables d'entraver cette marche des deux pions passés liés donc dans la position tour D2 était plus précis mais tour E5 a été joué attaque le pion en A5 et là Romain Edouard il ne trouve pas comment défendre cette position vous comprenez il a les faiblesses A5 à Chet les blancs en réalité il aurait dû jouer tour B1 accepter la perte de pion A mais après pouvoir contrer contre-attaquer avec des possibilités d'échec arrière si on joue A4 pour essayer de conserver le pion regardez ce qu'il se passe tour A5 A3 et tour A7 et voilà le pion H va tomber la tour blanche pourra ensuite revenir pour gérer le pion passé A3 et les blancs ils auront ces deux pions passés liés qui pourront avancer donc Romain Edouard il s'en rend compte que de toute façon le pion A c'est pas une bonne idée de le défendre ici parce qu'on perdra le pion H le pion H7 donc il joue tour B7 pour pas perdre le pion H7 mais en réalité c'était tour B1 qu'il fallait jouer donc tour A5 roi E6 roi H5 tour B4 roi H6 tour F4 roi H7 et cette finale est gagnante pour les blancs le pion passé est gagnant regardez tour H4 échec roi G7 tour B4 G6 et abandon de Romain Edouard alors pourquoi il abandonne ? on ne peut pas éviter la marche à promotion du pion ou alors il faudra sacrifier la tour si on joue par exemple tour B7 échec le roi vit en H8 pour laisser le passage au pion si le roi noir s'implique au combat en venant en F6 on fait un petit échec pour que le roi noir décolle et après on pourra avancer le pion et si les noirs ils jouent quoi ? qu'est-ce qu'ils peuvent jouer ? ils peuvent jouer tour B8 échec mais on joue roi H7 et le pion va avancer dès qu'il y a tour B7 on peut jouer G7 puis on se déclouera et on ira faire d'âme et à chaque fois que le roi noir viendra coller au basque du pion la tour blanche viendra lui faire un échec pour lui rappeler que le roi noir ne peut pas se coller au pion donc cette finale a été perdue par Romain Edouard mais c'est compliqué maintenant les finales dans les cadences modernes parce qu'il y a beaucoup de temps consacré dans l'ouverture et le milieu de jeu et généralement dans les finales on n'a plus beaucoup de temps donc pour trouver toutes les subtilités c'est bien compliqué donc félicitations à Yannick Godzoli pour son titre de champion de France on avait eu l'occasion d'analyser une de ses parties avec un super jeu de couleurs d'ailleurs une partie qu'il avait joué à la Plagne dans le festival de la Plagne si vous ne l'avez pas vu je vous invite à cliquer sur le lien ici dessus si vous ne voyez pas le lien s'afficher je le mettrai dans l'espace commentaire et puis félicitations également à Romain Edouard pour son très beau parcours dans ce championnat de France vous pouvez me laisser des pouces des commentaires je les dis tous et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir à tous